On va parler un peu de ce qui se passe un peu en Afrique. Tu sais nous les Africains vraiment, c'est-à-dire je ne sais pas si ça va chez nous quoi. Et je ne sais pas si vraiment on a des dirigeants africains. Parce que je me rappelle très bien, pour résoudre le plan de la Côte d'Ivoire, la France a demandé d'abord l'autorisation à l'OIA, l'autorisation à la CDAO et l'autorisation à l'ONU avant de venir soutenir à la centrale Ouattara pour aller vers le grand bambou. Je trouve bizarre que pour enlever Kadhafi, attaquer la Libye, c'est un pays d'Afrique, on n'a même pas demandé d'autorisation de la CDAO, ni de l'OIA. Mais rien même, ça dit Mathieu Sarkozy s'est levé, il a appelé son camarade Obama, Mathieu est où ? Il dit je suis à New York, il a appelé David Cameron, Mathieu est où ? Il dit je suis à Londres là-bas, bon. Il a appelé Mathieu, la dame là, Mathieu, Mathieu tu es où ? Je suis en Allemagne, il dit bon, alors on va enlever Kadhafi. On dit mais l'Afrique, on va enlever, on va enlever après, on va appeler cela. Et ils ont enlevé, et tu vois l'Afrique, ils sont cachés derrière les poteries, ça paraît que c'est lui qui parle, on va venir l'enlever. Et personne n'a enlevé Kadhafi. Je suis étonné, mais voilà la Syrie qui est à côté de, personne ne veut parler. On tue les gens là-bas, personne ne parle. Ils sont toujours là-dessus de faire réduire l'émotion. L'émotion, l'émotion à l'ONU qui ne passe pas, résolution. Vous savez, mais c'est quoi ça ? Pour les autres, on est allé vite. Pour les autres, il faut soutenir. Alors je ne comprends pas, ce n'est pas intérêt. La Russie et puis la Chine s'opposent toujours pour des intérêts, d'ailleurs des habitants d'un autre pays, on peut ou tuer les autres pays. Ça me tourne quoi, je ne comprends pas ce problème, pardon. Comment je ne suis pas politicien, comment vous savez ça ? Si vous comprenez, expliquez-moi ça, parce que moi, je veux le faire, je ne comprends pas ça. Regardez un exemple comme, par exemple. Prenons un pays comme le Togo. Le Togo, je tiens à vous dire, il faut que tu es mon jeune frère, il faut que tu l'avertis. Toi et moi, on s'est vus pour la première fois pendant la campagne de ton père à Kualimé. Après la campagne, on est parti manger la préfecture. Et ton petit frère, toi, il m'a présenté à toi. Mais je ne comprends pas. Je ne suis pas contre, mais je ne comprends pas. Quand j'imagine les problèmes qui se passent entre vous, quand j'imagine l'apport que tes petits frères, que je vois, les Toi, les Pachas, t'ont apporté pour ton élection, je n'ai pas conçu que tu mettes en prison ton propre petit frère, qui t'a même aidé à devenir président, à te passer le pouvoir. Il faut dire la vérité. La dernière fois que j'ai assisté au jugement de Pachas à Lomé, j'étais là, je vous ai regardé, mais je suis beaucoup peiné, quoi. Quand j'ai dit, mais voilà, monsieur, le vieux, Nassimou, il a décidé, ses enfants, ta, ta, ta. Non, non, non. Tu vois que Pachas, il est en prison. Je me rappelle très bien pour ton élève, et pour que tu sois au pouvoir, je me rappelle très bien les coups de feu que nous faisaient venir Nassimbo et Toi pour nous demander qu'on t'apporte un soutien. Je me rappelle encore des coups de feu qu'il avait reçus, lui et Blé Goudé, pour chercher à t'apporter un soutien. Je me rappelle de tout cela. Même le chef du village de Lokoa, qui est la grande commune de Côte d'Ivoire, a appelé, ils ont fait appeler, rien que pour t'apporter un soutien. Et encore, c'est ces mêmes enfants-là que tu parles, et je me mets à ta prison. Laissez ça. Maintenant, si toi, mais tu ne veux pas laisser, qu'on les a torturés pour prendre des aveux, qu'un ministère international dit qu'on les a torturés pour prendre des aveux. Si moi, ils t'ont dit ça, ils m'ont dit, ah, donc c'est vrai, je m'entends, je m'ai trompé. Et donc, tu prends des décisions, tu peux même sanctionner, dessous le gouvernement, chercher les autres, les gens qui sont là, mettre des nouvelles personnes, et puis maintenant, libérer les gens-là. C'est ce qu'on appelle dégrupation de la vie sociale-politique dans un pays. Tu ne peux pas mettre en place une commission de réconciliation, et puis mettre en place les mêmes gens en prison, l'opposant se plaît. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que tu trouves normal que c'est l'opposant qui te demande de libérer ? Tu n'en as pas, frère. Non, 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 ce n'est pas normal. Libérez-vous. Parce qu'on appelle l'opposant-là. Souvent, l'opposant ne se trouve pas, l'opposant ne se trouve pas forcément dans les parties d'opposition. Il y en a aussi autour des présidents. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le courage de te dire la vérité, et aussi ce sont des opposants, c'est un peu des ennemis de ton pouvoir. Libérez-les. Moi, je ne suis pas contraire. Moi, je vis bien à Ongouin, tu es en train de faire les roues derrière le marché, là, à Sidié, là-bas, tu as fait des très bons lourous, tu as fait des caniveaux, c'est beau, je me rappelle, vers Tocouin, les vois, en tout cas, si je dis sur le plan développement, tu ne travailles pas, j'ai menti. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour la décrypation de la vie politique au Togo ? Là, tu ne fais rien. Je veux que tu fasses quelque chose. Ça, vraiment, non, ça me tient beaucoup. C'est gênant, quoi, vraiment, c'est gênant. On a connu votre papa, c'est un ami de la Côte d'Ivoire et on va s'asseoir, regardez, la situation s'est dégradée là-bas, c'est-à-dire des rancunes, ça ne nous plaît pas. C'est l'audit, par ça, on ne te dit pas ça. Faut qu'on te l'audit, ça coupe quoi ? Oui, mais regardez un pays comme le Cameroun. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, regardez un peu la passivité avec laquelle les autorités du Cameroun traitent une affaire qui relève quand même du sentiment humain. Une femme qui part accoucher, son affaire disparaît et on trouve que non, c'est une menteuse, ils font de la récupération politique. Pourquoi ? Quelqu'un qui perd son enfant, c'est de la récupération politique. Mais c'est le président de Cameroun. Si toi, maintenant, tu avais volé pour te trouver au Kenya, tu n'es devenu président camérounais. Non, mais Cameroun, riguez ça, riguez ce problème. Préhentez-moi des excuses là-dedans. C'est lui qui a volé l'enfant. Comme vous avez reconnu que l'enfant était volé et puis l'enfant est mort. Récupérez ces personnes-là et puis faites limoger le ministre de la Santé, faites limoger le directeur de ce chien-là et puis le pesto qui a travaillé ce jour-là. La vie humaine, ça ne vous dit rien. Mais pourquoi ça ? Pourquoi cela ? Elle a souffert, son bébé a fait neuf mois dans son ventre. C'est son enfant. Peut-être que demain, la flamère de grandir pour s'occuper d'elle. Elle a souffert. Aujourd'hui, elle ne trouve pas son enfant. Et on trouve que c'est la récupération politique. Pourquoi vous faites des choses comme ça ? Aujourd'hui, vous, le président, vous êtes devenu président de la République, vous vous occupez de votre maman, de votre sœur. Mais elle est attendue pour elle maintenant. Son enfant qui devait grandir devait devenir quelqu'un qui n'a pas été volé. Vous reconnaissez que l'enfant a été volé. Mais vous devez dimoser tout cela qui était autour de cet affaire, du milieu de la santé jusqu'à la jeune qui a travaillé ce jour-là. Non, mais ça ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas ça. Ça y est, il y a un peu, un minimum de considération pour la vie humaine. Ça, je vous dis la vérité. M. Paul Biarmand, je n'ai rien contre vous. Mais ce petit dossier-là, il m'a beaucoup mis sur le nerf. Vous me concentrez très bien. Je n'ai jamais parlé sur le cabalou, mais vraiment, ce petit côté, ça m'a beaucoup énervé. Il n'y a un cas comme le mari. Regardez le mari. Un petit pays comme ça, non, un grand pays, mais un petit pays économique parce que c'est un désert vaste qui n'y a rien dedans. Les militaires s'élèvent, ils font coup d'État parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce que le gouvernement n'a pas de moyens pour aller combattre les Touareg. Non, mais je pense que le juge a enlevé ATT le lendemain et maintenant les armes et partir à enlever les Touareg. Les Touareg les attendent. Et ils vous attendent. Quelqu'un qui a trois semaines de son départ de la présidence, vous venez faire un coup d'État, ça veut dire quoi ça ? Quelqu'un coup d'État vous avez fait ? Vous l'avez refait, le message finit de faire tout son mandat ou bien vous voulez empêcher les leçons d'avoir lieu ? Non, arrêtez ça. Non, évitez toujours de salir l'Afrique, quoi. Et puis ça fait honte. Et puis vous donnez l'impression que, tu vois, les pays africains dépendent toujours des occidentaux parce que je ne comprends pas. Je ne suis pas dans une brousse. Le désert est malien. Il n'y a que du sable. Ça dit même de loin, tu peux voir le milieux venir là-bas. Alors quand je prends des pays comme la France qui sont des grandes puissances en matière de télécommunication, des pays comme les États-Unis, le Cameroun, non, j'ai dit au Cameroun plus tôt. Le Cameroun, mais n'est-ce pas qu'il y a un autre homme dans ma bouche quand je parle de grande personne ? L'Angleterre, l'Allemagne, tous ceux-là, quand les Touaregs venaient là pour venir attaquer, ils ne les ont pas vus. Et puis les hommes qui sont là, ils ont levé ça où ? Ils ne les voyaient pas. Alors qu'ils ont tous la carte mondiale, la France que tu vois là. Ça dit, dans le monde entier, chaque jour, ils savent ce qu'il va se passer. Ça dit, ils suivent les mouvements partout dans le monde entier. Mais le mouvement du Mali, ils n'ont pas vus jusqu'à les Touaregs, ils sont installés. Ils sont là et personne ne dit mot. Non mais les gars, assure-moi beaucoup, je me suis passé, tout ça m'énerve quand même. Ils n'ont pas vu et ils sont là. Et quand ça fait ça, je vois un peu les pieds dans cette affaire, les doigts dans cette affaire. Comment les Touaregs qu'on peut avoir des hommes avancer jusqu'à ce stade sans que la France, on ne les voit pas. C'est même pas en brousse. En Côte d'Ivoire, il y avait la forêt. Mais eux, ils les voyaient. les ennemis, les ennemis. Mais là-bas, où il y a des gens, il n'y a pas de bousses là. Là-bas, eux, ils ne les voyaient pas. Mais c'est bizarre quoi. C'est-à-dire, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, mais mon ami Wad, félicitations. Pour au moins, je t'ai donné l'exemple. En Côte d'Ivoire, on a dit, Wad est récemment à Suse, sa tête est récemment à Suse, à Singe, tant, tant, tant. Mais aujourd'hui, tu as démontré à la face du monde que tu es un grand type. Tu es un grand type. Tu vois, tu as fait les élections. Tu as perdu. Tu as appelé l'autre pour le féliciter. Et c'est comme ça, être intelligent. C'est un exemple que tu as donné et je suis tellement fier de toi. C'est pour cela que moi, je viendrai au Sénégal pour bien te féliciter vis-à-vis, main en main. Maintenant, je dis à Nakisal, le Sénégal a fait un changement de présidence. Mais il n'a pas fait un changement radical. Parce que Nakisal a été premier ministre de Ouad. C'est-à-dire que je préfère souvent que quelqu'un se plaigne, qu'elle est dans un gouvernement et non pas de qui il se plaigne quand on l'enlève. C'est un changement d'à peu près que le peu Sénégalais a fait. Parce que tu as travaillé avec Ouad pendant des années. Tu as été son premier ministre. Tu as participé à son programme de développement. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un changement radical. Mais les opposants sont venus dire toi pour changer la manière de gérer de Ouad. Je ne voudrais pas que tu gères le Sénégal de la manière que tu as géré avec Ouad. Et puis après, à la fin, c'est Ouad qui supporte les pots cassés. Et puis toi, tu t'es recherché, tu t'es mis derrière les opposants et vous venez ensemble. Il faut beaucoup écouter les opposants historiques du Sénégal pour pouvoir diriger le Sénégal. Ça, je vous dis la vérité. Et ça, c'est très important. Et puis évitez de mettre souvent des bâtons à Ouad et tout, tout, tout. Parce que quand quelqu'un qui a le pouvoir, c'est lui qui arrive, c'est toujours que des ennuis, ça qui fait que souvent les gens ont peur de perdre le pouvoir. Ouad a évité un bâtissant au Sénégal, je le remercie. Naki Salle, mettez-vous en temps avec les opposants, les Yussoum Doutou, vous allez développer l'eau au Sénégal. Demande leur avis pour qu'il y ait un plan de développement concret. Ça, je vous informe. Et puis, ce que je tiens à dire aussi à mon ami du Sénégal, c'est que ce n'est pas bien. Mettez-vous au travail, continuez à travailler parce qu'on voudra tout cela. C'est pour dire que regardez les hommes, changez la constitution. Mais il n'est pas resté. Les gens ont changé de constitution dans des pays. Ils ne restent pas. Tout dépend du peuple. Évitez de faire tout votre bannier, ça veut éviter de fatiguer les gens en envoyant des papiers à l'Assemblée pour faire travailler les députés. Changez la constitution. Ça ne vous servira à rien. Tout dépend du peuple. Prédé, tu as vu notre change de constitution pour que tu sois candidat. Ça n'a pas réussi. Si tu étais resté tranquille, c'était bien même. Tu n'as pas gaspillé les feuilles que tu as gaspillées là, tout, 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 écrit, écrit, écrit. Les gens lèvent les doigts pour voter. Tout dépend du peuple. C'est pour vous dire désormais, c'est le peuple qui décide et non pas de l'Assemblée nationale parce que c'est fait qu'on décrit dessus là. C'est terminé ça, c'est terminé ça. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui c'est terminé et on va se retrouver la prochaine fois. Mais je profite aussi pour saluer mon ami Agoulou Anani Alitia Oudion, son épouse Yasimina, sa fille Kérat, sans oublier ma très chère épouse, c'est la femme de mon ami Madame Yassimwe Toye, je t'embrasse sans oublier la dame qui m'appelait la dernière fois de la France. Elle a apprécié bien toutes les émissions que j'ai passées voientv.net Elle s'appelle Mélité Aminata, ça je la salue très bien, mon ami Alain Touré de Londres, ça je vous salue et je vous embrasse très 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 fort. A bon entendeur, salut ! Merci.